bonjour dans cette vidéo on va voir comment faire un petit pc de démonstration allez c'est parti pour notre projet on va avoir besoin d'un support en bois forcément une carte mère d'un ssd d'un bloc d'alimentation de vis crochet rondelle gain thermo rétractable de maintien câble et le flex riselant pour commencer on va déjà placer la carte mère dans mon cas l'alimentation sera à droite l'écran sera à gauche donc du coup on va logiquement mettre la carte mère à gauche pour la carte mère je vais me servir de rondelle pour faire comme une entretoise pour espacer en fait la carte mère du bois pour ça puisse quand même bien respirer et après une vis à bois et on lisse donc je vais je vais répéter l'opération pour mettre mes quatre vis pour la carte mère c'est terminé on va ensuite s'occuper du bloc d'alimentation donc j'ai enlevé les vis qui le maintiennent ce bloc d'alimentation on a plusieurs choses à faire j'aimerais ne laisser que les câbles qui servent donc là je vais couper je vais couper celui là et du coup on va le protéger à l'intérieur avec de la gaine thermo rétractable donc on va identifier les câbles qui nous servent comme j'ai dit moi je me séparais de ces trois là de ces quatre là pardon donc on les coupe comme ceci par sécurité on va mettre de la gaine au bout donc on va coiffer bien laisser déborder et le dernier comme ceci ensuite je n'aurai besoin donc là j'ai une alimentation ATX qui arrive j'ai une alimentation molex qui arrive ce qu'on va faire moi j'ai juste besoin de ce sata là on va sortir le connecteur et couper les câbles à ras ce sera plus esthétique donc pour ce faire c'est assez simple à l'aide d'un outil pointu on va appuyer sur le connecteur pour le dégager le relever et comme ça on va faire ça pour tous les connecteurs comme ceci ce qui permet de dégager le connecteur ensuite on va retirer la platine je vais visser mon bloc d'alimentation une fois les vis retirer on va sortir la bague en plastique ici sortir les câbles voilà donc après une fois sur mon boîtier à nu je vais placer mon bloc d'alimentation à l'endroit désiré donc au préalable je vais percer quatre trous pour mettre les vis et une fois les quatre trous faits on va placer les vis je vais placer mon bloc d'alimentation à l'endroit désiré donc pareil on va mesurer la hauteur pour essayer de le mettre assez droit après on va plus le centrer ce qu'il faut c'est que j'ai assez de fil pour aller très bien donc bien les serrer pas qu'elles dépassent pour surtout pas qu'elles fassent contact avec la platine voilà mes quatre vis remises on remet la petite protection en plastique ensuite on va remettre le PCB en place comme ceci on va le revisser on va repasser le câble le passe-câble voilà ensuite on va refixer l'endroit on va reconnecter la bobine on va recoiffer notre bloc d'alimentation on va remettre les vis comme ceci ensuite on va placer notre SSD donc là pour éviter de le malmener on va le coincer à travers des petits crochets métalliques voilà la cage au SSD est finie ensuite il ne reste plus qu'à tout brancher et on va tenter on va faire des passes-câbles histoire que ce soit un peu plus clean voilà pour la fixation pour continuer le PC j'ai placé des petites étiquettes qui montrent un peu le composant j'ai aussi fait partir un câble d'allumage ici qui va courir le long du cadre pour pouvoir le démarrer vu qu'il sera en position haute et aussi j'ai fait faire une plaque découpe laser par un de mes clients la phase suivante ça va être de le placer au mur afin que vous puissiez voir le résultat final comme vous pouvez voir c'est assez simple après personnellement j'aime bien le résultat ça fait un petit PC pédagogique surtout pour les plus jeunes et les anciens comme ça ils voient un peu l'intérieur d'un PC si vous voulez passer le voir n'hésitez pas à passer à la boutique cette vidéo est maintenant terminée je remercie de l'avoir suivi à bientôt ! à bientôt !